Les chrétiens et les musulmans J'ai dit à tout le monde, en partant en retraite, en 1998, j'anticipais les choses, j'ai dit voilà pourquoi je pars, je pars pour la meilleure compréhension entre les chrétiens et les musulmans. Et les gens disaient oui, c'est bien, bon il faut bien des gens un peu naïfs comme ça pour s'engager là-dedans, mais c'est bien, il faut des gens comme ça. Si vous êtes considéré comme un traître, parce que vous plaidez la paix, et vous plaidez le regard positif sur l'adversaire, si vous êtes ressenti comme cela, comme quelqu'un qui, alors qu'il faudrait lutter contre les musulmans, ils sont en train de nous envahir, si vous luttez contre cela, en disant mais attendez, ce sont nos frères, ce sont nos amis, et on a à lutter ensemble contre ceux qui les malmènent et qui les martyrisent. Donc en fait ce qui est touché c'est l'humanité. Quand Christian parle de frères en humanité, peu importe qu'ils soient chrétiens, Saint Paul le dit, Saint Paul le dit, que vous soyez juif, chrétien, homme, femme, c'est pas mon problème. Et le deuxième, mon leitmotiv, c'est la meilleure compréhension entre les chrétiens et les musulmans. C'est ça mon engagement, meilleure compréhension. C'est pour ça que je parle plus de partage que de dialogue. Et je m'aperçois qu'en me lançant dans cette meilleure compréhension, je m'approfondis dans ma religion chrétienne, comme Christian d'ailleurs. Il s'est enrichi dans son christianisme, et comme en témoignent aussi beaucoup de prêtres et de religieux et de religieuses de l'église d'Algérie qui s'enrichissent dans leur propre foi. La première fois que je suis retourné, c'était en 1998, deux ans après les événements, un jour de l'ascension. Et là nous avons été accueillis, les familles, par tous les hommes du village, dans le monastère. C'est eux qui nous accueillaient, dans le monastère. Et ils nous disaient, quand est-ce que des moines vont venir ? Quand est-ce que nous allons de nouveau avoir une présence chrétienne ici, les hommes du village ? L'église d'Algérie est une église de la rencontre. Les musulmans que l'on voit là-bas, mais même les algériens que je rencontre ici, ils ont une très grande amitié, ce sont une très grande solidarité avec cette église qui a été dans la simplicité, dans la discrétion, dans le service depuis des années. Et qui leur tient compagnie. À la veille de cette béatification qui va avoir lieu à Oran, c'est très beau que ça ait lieu en Algérie, et que ça puisse se faire ensemble, avec le peuple algérien. Je crois que le sens profond de cette béatification, c'est aussi justement ce regard que l'on peut avoir en tant que chrétien, croyant, sur le croyant musulman, et sur ce que contient la foi musulmane en écho à la foi chrétienne. Nous avons à nous enrichir les uns les autres, et à combattre ensemble contre l'injustice, à combattre ensemble contre les pouvoirs, quels qu'ils soient. notamment quand ils s'inspirent du terrorisme qui sévit actuellement. Christian, dans son testament spirituel, le dit lui-même. Il dit, il faudra savoir associer ma mort à tant d'autres aussi violentes laissées dans l'indifférence de l'anonymat. Clairement, c'est écrit, je ne l'invente pas. Il est mort, il le dit lui-même dans son testament spirituel, « Comment pourrais-je me réjouir que ce que l'on appellera peut-être la grâce du martyr soit dû à un Algérien, quel qu'il soit ? » Surtout s'il croit agir en fonction de ce qui est pour lui l'islam. Donc cette grâce du martyr Christian lui-même ne la souhaitait pas. Le problème, c'est que, et c'est pour ça qu'il faut relire et méditer le testament spirituel, moi il guide ma vie depuis 20 ans. Si tu veux, dans le testament spirituel Christian, il commence par demander pardon. Demander pardon, vous verrez, il commence par quoi ? Demander pardon à Dieu et à tous ses frères en humanité, à tous ceux auxquels il a pu faire du mal. Ensuite, il pardonne. Il pardonne, il dit, bon, il pardonne notamment celui qu'il atteindra et qu'il appelle à la fin l'ami de la dernière minute. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça se termine par la joie. Dans cette joie-là, qu'est-ce que c'est que cette joie à laquelle nous sommes appelés, nous aussi ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je me suis interrogé. Dans cette joie de la béatification, dans cette joie de la célébration d'une martyre, qu'est-ce que Christian veut dire ? Puisqu'au début, il dit, je ne peux pas me réjouir, et à la fin, il parle de la joie. Tu vois ? Alors, en fait, moi, ma propre méditation, parce qu'il nous l'impose, ce truc-là, ma propre méditation, c'est de dire que pour participer à cette joie-là, nous, chrétiens, il faut que nous passions par cette demande de pardon aussi, parce que des conneries, on en a fait, nous, occidentaux, nous, chrétiens, moi, demande de pardon, par ce pardon à ceux qui nous ont fait du tort, parce qu'ils ont réussi, ils ont fait du tort, et qu'on soit dans un regard les uns sur les autres, qui soit un regard pacifié. Parce qu'il dit, enfin, sera résolue ma plus lancinante curiosité. Enfin, cette plus lancinante curiosité, c'est quoi ? C'est le mystère de l'islam parmi nous. L'histoire que je raconte volontiers, c'est quand Christian a dit, je pars là-bas en Algérie. Mon père, il a dit, mais Christian, ça ne va pas, non, avec tous les dons qu'il y avait, c'est vrai qu'il était doué, avec tous les dons que tu as, relis ton évangile, on ne va pas enterrer un talent. Tu vas enterrer ton talent. Il a été le premier à comprendre que ce n'était pas un talent qu'il allait enterrer, c'était une graine de s'élevé. On peut dire que la béatification, c'est comme une petite graine de paix, il faut voir si elle va germer. Mais ça veut dire de la même façon que le testament spirituel de Christian, quand il a écrit ça, il ne savait pas l'écho que ça allait avoir. Quelle est la foi chrétienne ? Sinon, une foi d'amour. Et cette foi d'amour, si on l'exerce jusqu'au bout, elle nous fait accueillir, elle nous convertit, d'abord nous, et elle convertira l'autre à l'amour aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada